Oh j'ai foutu mes lunettes. Putain ils sont en bas. Bon après ça je vais prendre un café au lait. Comme ça c'est fait. Oh ! Collé en dessous la pince. Bon alors à tous et bienvenue dans cette incroyable vidéo. Oh c'est incroyable le vlog. Le vlogu. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 je crois. Qui c'est qui m'appelle ? Ma mère. Tendez. Tendez oui. Ouais. Allo. Bah j'ai décroché. J'ai décroché ça continue de sonner et vibrer. Bref bienvenue dans cette incroyable vidéo. En ce... Bah je sais toujours pas. 18, 19 octobre. On est le combien ? On est le 18 je crois. Il me semble. Je crois bien. Ouais. 18 octobre 2024. Hop. Je vous pose là dessus. Vous allez encore entendre la machine faire grand. Bref. Il est 8h35 du matin. Je viens de déposer les enfants à l'école. Narbol. Voilà. Et puis aujourd'hui c'est le jour de cross. Aujourd'hui c'est à dire que Lébi, Léo et Théo vont courir. Alors nous on n'avait pas d'activité sportive comme ça avec nos écoles. Enfin, on avait des cours de sport. Mais on n'avait pas de genre de course, de trucs comme eux ils font avec le cross et tout. On courait pas comme ça et tout. Et du coup, bah là aujourd'hui c'est les jours de course. C'est un vaste apprenti. Les parents peuvent être là pour soutenir leurs enfants courir. Donc bien évidemment. Non, j'ai mis mon sucre dans l'eau qui coule, la mauvaise eau là. Oh, de vidange. Putain. Donc oui, du coup, le cross cet après-midi. Donc en ce vendredi, bah ce matin je vais bosser. Voilà, je vais tourner les vidéos sans doute de boire. J'ai aussi la liste des courses à faire parce qu'on a beaucoup de box pour demain. Les publications à faire pour la box gourmande aussi. Les vidéos à monter pour Ghost & Us. Des shorts et tout, faire pour Ghost & Us, des publications et des réels à faire pour Ghost & Us. Beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et cet après-midi vers 14h, bah du coup c'est le cross. Voilà. Les petits vont à la garderie. On récupère à 18h. Et comme j'ai dit, il faut aussi que je fasse la liste des courses. On se demande beaucoup de box à préparer. J'ai même réfléchi à y aller aujourd'hui. Mais bon, on va faire un peu de shorts et tout. Bon, ce soir, aujourd'hui c'est quoi ? Je vais mettre noiselle. Noisette, cookie ou caramel. Je vais mettre du sirop noisette. Hum, c'est en fait. Hop, voilà. Donc ouais, j'ai de la compta aussi à faire. Il faut que je fasse le nom de la facture pour voir les revenus de YouTube. Je vais le faire avant 21h. Donc nous, le lait. Ah non, ils n'ont pas pris de lait, ils ont pris du jus ou pas. Voilà. Allez, je comprends ce matin. Je vais prendre un verre de lait. Et finalement, elle a vu dans le frigo qu'il n'y en avait pas. Je l'ai vu aller dans la réserve. Et finalement, elle s'est fait un jus d'eau. Ah oui, parce que le lait était encore emballé. Donc elle avait flemme de le déballer. Tu sais. Aïe, aïe. Café One, il est fait. Et j'étais venu quand même pour mes lunettes à la base. Donc j'ai oublié de reprendre mes lunettes. Mes lunettes. Là, j'ai discuté un peu avec Gaston avant de rentrer. Enfin, avant de revenir à la maison. Puis je vais rappeler mon mère du coup. Mais c'est bizarre, j'ai répondu. Mais ça continue de sonner. À mon avis, il y a un problème de raison. Mes lunettes, elles sont là. Ah, elles sont là. Nickel. Ouh là. Ouh là. Je dois mettre les câbles. Hop. Fermez le portail. J'ai baissé le poil du coup. Parce que je n'ai pas besoin qu'il tourne. Je suis en haut de toute façon. Et puis les chiens, je les ai laissé la porte d'avant. On est ouverte. Allez. Tac. Voilà, c'est bon. Installer 8h39. Après, elles commencent à travailler. Juste nettoyer mes lunettes avant. Parce qu'elles sont vraiment dans un sale état. Putain. Bon, finalement, j'ai réussi à récupérer l'arme dans le jeu dont je parlais avec Théo, là. Putain, qui est bordel. Moi, vous en foutez, mais bon, je le dis. Ouais. Beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup plus mieux, là. Mais là, il faut que je bosse bien. Je vais essayer d'avancer le plus vite possible. Vu que c'est un premier cross et tout, j'ai envie, avant d'aller au cross, que tout soit fait. Et de me dire, oh, c'est bon, je suis tranquille. Ça serait bien. Allez. En plus, ce soir, j'ai mon live. Ah, puis j'ai un live, mais ce soir. Allez, let's go. Hop, je vais prendre ma bouteille d'eau aussi. Avec moi sur le PC. C'est parti. Ça y est, je suis prêt à travailler. Let's go. Bon, les amis. Et j'ai bien avancé parce que j'ai monté, du coup, les trois vidéos de Ghosts de la semaine prochaine. Donc, ceux qui vont aller sur YouTube la semaine prochaine. Donc, ça, c'est bon. Et je suis en train de monter les shorts aussi de la semaine prochaine et réels aussi la semaine prochaine. de reprogrammer, faire des captures d'écran, machin, et tout ça, pour des enquêtes, pour faire des publications, des pictures, j'allais dire. Je speak en glitch, mes gars. Non. Pour faire des images. Comme ça, c'est fait. Putain, il n'y a plus de l'air. Attends, puis, je vais le boire. Je voulais descendre boire un gorgé de coca. Je vais le boire à la bouteille, puis c'est tout ce que je vais manquer le boire. Applique. Applique un peu. Applique un peu. Voilà. Donc, voilà. Je vais terminer ça. Les programmations Ghosts, tout ça. Et après, j'attaquerai la boxe gourmande. Je fais la liste des courses, du coup. Pour tout. Tout les boxe et affaire demain, s'il n'y en a pas d'autres qui sont commandées. Et puis, euh... Faire des publications aussi. Et après tourner, vidéo sans langue de bois. Et oui. J'en ai pas une à monter de vidéo sans gueule. Non, je les ai toutes montées, normalement. Moi, je ne sais plus. Mais il me semble que je les ai toutes montées. Voilà. Le boulot. Bon, les amis, il est actuellement 11h34. Je viens de tourner une longue vidéo sans langue de bois. Quasiment 30 minutes la vidéo. Alors, j'aime bien parce que je t'ai parti pour un sujet. Et pendant l'intro de la vidéo, j'ai totalement changé de sujet. Et j'ai fait un autre sujet qui m'avait été demandé. Donc, euh... Donc là, je suis en train de charger le... Quoi ? Bah, il est passé où ? Bah... Ah, il est là. Ok, c'est bon, je vais. Alors, du coup, ouais, il est 11h34. Bon, c'est... Mais comment ça, il pas dit ? Ah, voilà. Et c'est pas maintenant encore que commence... Que commence le cross. C'est tout à l'heure. Donc, il y a encore un petit peu le temps. Mais je vais quand même monter cette vidéo-là tout de suite. Comme ça, c'est fait. Hop, j'ouvre les logiciels. J'ai fait ma publication sur la box gourmande aussi. C'est bon. J'ai fait une story sur la box gourmande. Ghost & Us, vidéo, short, machin. Tout est programmé, tout est fait. Ma chaîne YouTube, tout est fait aussi. Donc, ça va. Ah oui, il y a un... Attends, j'ai un doute sur un truc, là. Sur ma outro... Enfin, sur ma miniature de ma vidéo. Sans langue de bois que je viens de tourner. Ah, attends. En fait, je fais toujours une petite miniature. Mais là, il y a un souci. Parce que, je ne sais pas. Dans mon esprit, je me suis remêlé les pédales. Et je ne suis pas sûr d'avoir fait la miniature. Ah non, je ne l'ai pas faite. Ouais, bon, ce n'est pas grave. Je ferai une capture en vidéo. Et puis, ça ira très bien. Allez, let's go. On a continué les baisers. Ouais, c'est bon. Je vais faire comme ça. Et ça sera bien. En tout cas, j'ai rechargé les fichiers sur mon disque dur externe. Pour refaire de la plage. J'ai regardé 90 gigas. Mais bon, le disque est déjà quasiment plein. Ça va trop vite à remplir. C'est hallucinant. J'imagine trop l'état de stress des enfants pour le cross. Alors, Théo, il est trop impatient. Ah, Théo, il a trop envie de faire le cross. Mais par contre, Libby et Léo. Oh, la cata, les deux, ils sont absolument pas manuels. C'est une cata. Ah, c'est vraiment une catastrophe. Ils me fument. Ce matin, j'ai dit, alors, vous êtes prêts ? Non, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts du tout. Mais bon, après, c'est comme ça. Moi, j'étais pas sportif non plus à l'école. Je vous rassure. Là-dessus, j'étais comme eux. Il fallait pas me demander de courir et tout. Ça ne m'intéressait pas. Pourtant, j'étais pas gros et tout, comme aujourd'hui. J'étais en forme. Mais je n'ai pas ça. Tac, alors, final. Voilà, c'est bon. C'est bon, le rendu est lancé. Bon, ça va, les montages, ça va vite. Je vais faire la miniature. Tac, tac. Et puis après, je vais... Je vais continuer, de toute façon. Bon, pas eu de commande de la boxe au monde ? Non, c'est bon. Non, c'est bon, pas eu de commande. On en a déjà pas mal de boxe à faire demain. 6 ou 7, je ne sais plus. Dimanche, on n'en a pas. Et cette fois, on n'a pas prévu de faire de repas dimanche. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà pas mal de boulot samedi. Ça fait déjà plusieurs semaines de suite qu'on fait des repas le dimanche, qu'on les vend et tout. Mais là, on se permet de souffler un petit peu quand même. Après, c'est pas sur les repas qu'on fait non plus une énorme marge. Mais là, c'est vrai que j'ai... Laura ne m'en a pas parlé. Et je n'en ai pas parlé non plus. Elle ne m'a pas dit « Oh, ben, t'as pas programmé ma chose. » C'est moi qui m'occupe des programmations, des publications, des annonces et tout. Mais non, c'est vrai que là, je n'ai pas fait. Bon, les amis, il est midi 37, j'en ai marre. Merde, je n'ai pas changé ma batterie. Attendez, je vais vous couper le jour. C'est bon, j'ai changé ma batterie. Ouais, en plus, ça a été rouge avant quand je vous vloguais. Je me suis dit « Tain, il faut que je la change. » Et j'ai oublié de la changer. Bref, j'ai tourné une longue vidéo sans que de bois. Comme je vous ai dit, je l'ai monté, rendu, envoyé sur YouTube et tout ça. Programé, fait la miniature. C'est pas tout ça. Je n'ai pas encore fait la liste des courses pour la boxe. Il faudrait que je la fasse quand même. C'était très bon. Mais en tout cas, ça c'est bon, c'est fini. Là, je vais aller ranger un coup à la cuisine. Et on sera bien, on sera bon. Un petit coup de rangement là. Ouais, il faut que je range. Bon, en tout cas, je suis quand même content. J'ai bien avancé ce matin pour le boulot. C'est cool. Parce que demain, en cuisine, des prépas et tout, il y a du boulot demain. Donc, je n'aurai pas forcément le temps d'être sur le PC au moins le matin. Il y a des boxes, du coup, à livrer pour midi. Et des boxes pour la fin d'après-midi. Pas mal, pas mal à faire. Donc, pas mal occupé demain en cuisine. Parce que oui, je continue d'aider au niveau de la boxe gourmande. Moi, je m'occupe d'une partie des trucs. Elle s'occupe d'une autre partie. Voilà, chacun un peu à sa tâche. Et puis ça marche bien comme ça. Et ça nous permet d'avancer assez vite. Ça nous va bien, quoi. Mais pas de souci. On a vraiment... J'aime bien, parce que quand on a installé la cuisine, quand on a acheté la cuisine, on avait, du coup, un tiroir qui était... Deux tiroirs qui étaient vides tellement on avait de rangement comparé à l'ancienne cuisine, qu'on avait deux tiroirs vides. Mais tu te rends vite compte quand, en l'espace de... Ça va faire trois ans, hein. Eh bien, tu remplis. Tu remplis tout. J'avais produit des demars, les machins et tout ça. Tu te rends compte que tu remplis très vite, finalement. C'est bon. Donc, bon. Je l'entendais, il faisait Il s'est pissé dessus, je vais nettoyer J'ai toujours peur à cet âge-là Et tu te dis, il ne va pas se relever Et il ne faut pas les toucher, c'est très important Je ne sais pas, il n'est pas là, il rentre après Du coup, est-ce que je lui dis ou est-ce que je ne dis pas, je ne suis pas sûr qu'il fallait lui dire Ah la vache, c'est chaud Je vais aller nettoyer ça, je termine de ranger la cuisine Je vais nettoyer ça Ils se font vieux, c'est chiant J'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs Je vais ranger un peu tout Et puis après, du coup, il y aura le fros Et bon, tout est rangé, la cuisine J'ai passé la spi, j'ai rancé une machine Donc c'est bon, tout est ok Et là, de toute façon, il est déjà 13h12 Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle heure il court Et on a 6ème, 3ème, CM2, on en a 3 qui courent Et ce n'est pas les mêmes heures Donc on ne sait pas trop quand est-ce que c'est Donc il faudra qu'on prenne un peu d'avance Au pire, on attendra là-bas, on verra bien Mais ouais, on ne sait pas trop Bon, en tout cas, ils n'ont pas la pluie Chaque année, ils ont la flotte et là, il y a du soleil Peut-être qu'il va pleuvoir tout à l'heure, on ne sait pas Mais en tout cas, à chaque année, ils ont fait le cross Ils se sont tapés une rincée Ça y est les amis, il est presque 16h 16h06, donc il est plus que 16h Et on est rentré du cross Bon, je ne vais pas filmer, j'ai pris des photos des gosses quand même Alors du coup, résultat du cross Donc le cross, c'est quoi ? C'est une course à pied de 3km, je crois A travers la forêt, des dénivelés, machin et tout ça Et tous les ans, en fait, l'école organise un cross Où toutes les classes font une compétition entre eux Enfin, tous les élèves de 6ème cours Tous les élèves de 5ème, 4ème, 3ème et aussi CM2 Du coup, ils font cette course Et le premier, ils remportent une dalle, machin et tout ça C'est un événement sportif du coup Mais euh... Mais du coup, nous, on n'avait pas ça Beaucoup de du coup, là, quand même C'est vrai qu'on n'avait pas ça Euh... Et euh... Et quand t'es pas très sportif, bah moi je sais que j'aurais été en PLS total De ce genre d'activité Alors du coup, comment ça se passe ? Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup Euh... Léo a terminé 29ème sur 80, je crois L'année dernière, il était 40ème Donc il a divisé par 2 le nombre de places Donc c'est super Voilà Euh... C'est tout ça, il voulait terminer 1er à tout prix Et ben... Il a terminé 4ème sur 40 ou 50, je crois Putain, c'est... Et il s'est donné à la fin en plus Il est arrivé tout, on le voit Je dis, oh putain, 4ème C'est déjà énorme, 4ème C'est la première fois qu'il fait un cross, tu vois Et puis les gamins qui étaient devant lui C'est des gamins qui font de l'athlétisme Des trucs comme ça Et là, il arrive Et il y a un autre gamin qui arrive Qui commence à le dépasser Je me dis, non ! Et il arrive, et Théo, il voit qu'il le dépasse Putain, il accélère Et il a terminé 4ème Alors il était un peu déçu de lui Parce que voilà, il voulait être dans le top 3 Mais après, c'est pas grave C'est très bien quand même Voilà, les a tous félicités et tout On est très fiers d'eux Et voilà, donc... Cross terminé Là, les grands, ils arrivent dans une demi-heure Et puis euh... Bah les petits, c'est à 18h Et là, je vais faire la liste des courses du coup pour demain Comme ça, on en est faites Je devais déjà la faire tout à l'heure, hein Je ne l'avais pas fait Pas eu le temps Et bah du coup, je vais la faire maintenant Comme ça, c'est fait Je vais faire la petite liste des courses Bien organisée Et ça va être bien Voilà Bon, j'étais sur le PC là Il y a Théo qui m'a dit, vas-y, tu veux pas tester Parce qu'on a enfin récupéré l'arme qu'on devait récupérer dans notre jeu Je dis, vas-y, j'ai 5 minutes, on va tester Et en fait, il y a tout qui bug, je ne sais pas ce qui se passe En gros, il y a ma souris qui déconne complètement Enfin, c'est pas la souris, c'est sur Windows, ça déconne Donc là, je fais quoi ? Je fais hop Redémarrer l'ordinateur Ça faisait une semaine que je ne l'avais pas redémarrer Et au bout d'une semaine, il commence à... Aaaaah, p*****, 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 p***** Je l'ai fait, c'est ça Je suis juste en train de me demander si je ne vais pas aller faire des courses, des boxe, maintenant Il est 17h Ah, p*****, p***** Ah bah non, parce que Malone il voulait venir aussi Parce qu'il veut prendre des trucs pour racheter son pote Il faut l'anniversaire de son pote Bon je redémarre le PC, là je vais redescendre Et puis je vais faire un peu le... L'état des lieux de ce qu'il nous reste en ingrédients du coup pour savoir s'il y a ce qu'il y a besoin de racheter et tout ça mais voilà moi j'ai redémarré le PC et c'est bon par contre faudrait que je montre la vidéo sur mon blog parce que demain on a le boulot let's go let's go ça y est c'est les vacances n'empêche hein ça y est et Olivier sont rentrés c'est les vacances déjà quoi non mais sérieux le temps il passe moins vite s'il te plaît ouais c'est bon j'ai fait le l'état des stocks et tout ça pour la course de demain et puis là je vais préparer les lasagnes, non c'est des lasagnes au jambon mais le jambon je l'ai déjà utilisé pour faire des pâtes hier pas le temps de faire des lasagnes donc là je vais mettre du poulet lasagne au poulet donc c'est trop bon aussi donc c'est parti je vais préparer ça, je la reçève sur le téléphone alors il faut j'essaie de la mémoriser déjà voilà oignons oula tout au robot moi je vais mettre au robot ils disent de le faire au robot je vais le faire au robot si c'est les recettes cookie mix au robot on aura le choisi alors des fois tu le fais au robot mais là je vais pas me faire chier je vais le faire au robot ça c'est fait ok donc faut que je mette un faut que je mette le batteur pas le mélangeur ça ouais si je mets l'ultra blade ça va tout lâcher ok 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 le beurre machin oignons beurre farine lait oignons beurre farine lait farine là le beurre là-bas le lait les oignons beurre le lait le poulet il y a quoi aussi l'oignon sel les muscades ah les mentales ok tranches de jambon la mozza et mentale voilà voilà ouais parce qu'on parie cette recette bon les amis les lasagnes sont au four c'est bon je les ai préparées j'ai aussi Gaston qui est passé avec sa femme du coup je suis allé discuter Laura elle était dans le bain elle profitait de prendre le bain avant que les enfants les petits reviennent du coup vu que bon il y avait rien à faire tu vois tranquille et puis après bah du coup Laura est venue et moi je partais chercher les enfants à l'école donc je suis allé chercher ça y est c'est les vacances scolaires du coup les lasagnes sont faites Manon il les a fumé il y a quelques jours il écrit à sa mère il dit maman c'est terrible il dit qu'est-ce qu'il y a il dit bah j'ai eu un contrôle de maths et je me suis tout raté il dit je me suis raté une catastrophe du coup bah on attendait la note avec impatience et on s'est dit bon et au final il a eu 16 et pour lui il s'est raté 16 pour lui c'est mauvais mais je dis ça va franchement il se met vraiment la pression après comme j'ai déjà dit ça Laura on en a déjà parlé j'ai dit en même temps toi et son père vous lui avez tout le temps tout le temps tout le temps mis la pression et tout ça pour l'excellence le résultat excellent et tout ça et comme on en parle avec Laura elle a dit oui mais je l'ai eu tellement tôt que les gens ils attendaient qu'on se rate avec son père bon le père de Malone est beaucoup plus vieux que nous mais les gens t'attendaient au tournant et je comprends parce que j'ai eu le même sentiment aussi avec les enfants t'as l'impression que les gens ils te jugent deux fois plus parce que t'as eu un gamin jeune tu vois et du coup bah c'était compliqué donc je comprends qu'elle était sous pression mais en fait Malone n'a jamais su ce que c'était l'échec ni de pas y arriver parce que quand il arrive pas un truc il abandonne s'il arrive pas un truc il préfère laisser tomber que de se rater ou quoi que ce soit et du coup bah là pour lui 16 c'est pas grand chose alors non c'est excellent du coup il est triste sa moyenne va descendre ça va mais du coup c'est bon il a eu sa note c'est pas catastrophique c'est très bien même s'il est pas satisfait de lui même c'est quand même très bien et puis voilà bah comme l'autre jour il a ramené un 17 en anglais son père son père il lui a dit bah c'est pas ouf bah si c'est très bien un 17 enfin bref là je suis sur le pc parce que je vais charger du coup je vais attendez je vais juste changer la carte mémoire comme j'ai dit à Laura le temps que les lasagnes elles cuites je montais pour charger les fichiers parce qu'en fait je dois monter le vlog après demain matin on a beaucoup de boulot donc on aura pas le temps de monter le vlog donc il faut que je le monte maintenant et c'est tout une vidéo sans que de bois ce soir je suis pas trop sûr parce qu'après j'ai le live encore donc ouais c'est un petit peu la course là donc je préférais monter tout de suite charger les fichiers comme ça je les fous dans le logiciel de montage j'ai redémarré mon pc du coup on verra si ça va mieux mais en tout cas tout à l'heure c'était une catastrophe c'était vraiment ouf mais voilà puis voilà ça faisait plaisir quoi que les enfants aient fait le cross et tout ils ont du courage parce que moi à Laura j'aurais fait mais j'aurais pas eu le choix de le faire en même temps mais ça m'aurait fortement déplu aussi c'est pour ça Théo il a dit à son frère ah bah moi j'ai été quatrième et tout et je dis oui mais Léo n'aime pas courir il n'aime pas courir c'est pas grave c'est pas grave je dis il a quand même donné ce qu'il pouvait et puis c'est tout je dis c'est tout ce qui compte il faut pas se moquer ou dire ah bah moi j'ai été bah non en fait non il faut rester humble la Guéname elle dirait il faut rester humble et puis rester ne pas être orgueilleux et machin oui Laura regarde les stories de la Guéname le soir dans le lit et du coup je suis à côté et j'écoute aussi et je sais pas si vous la suivez cette nana mais elle a un petit problème dans sa tête je pense ok plusieurs mais c'est un truc de fou ah bah il a déménagé car il demande parce que c'est un replay de l'enquête chez Stevie car il demande et depuis Stevie est toujours confronté à des manifestations inexplicables ou bien tu n'en sais rien car vous avez perdu contact alors déjà on a pas perdu contact avec Stevie je l'en ai mis sur Facebook Snap et tout une fois de temps en temps on discutait tout c'est juste qu'en fait il habite plus ici il habite plus il habite à plus d'une heure de route donc là quand il passe dans le coin une fois de temps en temps le problème c'est qu'à chaque fois on n'est pas là donc mais non non on a pas perdu contact un logiciel de montage hop et puis là Libye elle m'a ramené sa manette elle redéconne tu vois j'en ai fait une vidéo sans doute de bois j'étais content d'avoir réussi à remettre les broches mais en fait les broches sont tellement pétées que dès que tu connectes un casque la broche elle rentre dans le connecteur le problème c'est que le connecteur il faut faire de la micro-soudure pour le changer je l'avais déjà expliqué et moi je ne sais pas faire de la micro-soudure mon père non plus j'ai pas le matos non plus donc c'est un peu compliqué de changer ça donc demain j'irai voir au cache converter les manettes d'occasion parce que franchement à 80 balles la manette je me suis dit je vais aller voir chez EasyCash là ou machin s'ils n'ont pas des manettes PS5 qu'à vendre d'occasion parce qu'au vu de la durée de vie de ces manettes à 80 balles autant partir sur une manette d'occasion pour ne pas me faire chier et puis Libye aucun problème elle m'a dit ah bah non je veux du neuf non non elle voulait même donner de l'argent de sa cagnotte elle m'a dit ah bah je te donne ce qu'il me reste de matière lire et tout je dis non c'est bon je regarderai demain déjà si je trouve et puis après on avisera de toute façon si je prends d'occasion ou on commande neuf je ne sais pas on verra mais ça me fait chier putain je pensais l'avoir réparé alors ça a tenu 3 jours mais ouais dès qu'elle remet la prise jack qu'elle remet son casque plus que ça foire et en fait c'est pas comme un ordinateur genre tu vois mon micro il est connecté en USB webcam et tout mais non en fait sur la console ça se branche sur la manette le casque et le micro se branchent sur la manette comme les Xbox Théo des fois quand on joue il dit ah putain j'ai plus de batterie dans la manette mon casque mon micro va couper bah oui en fait oui parce que t'as une prise moi j'ai pas les manettes ici parce qu'elles sont en bas du coup maintenant mais ouais t'as une petite prise dedans pour mettre le casque enfin bref on verra bien demain de toute façon je dois aller faire des courses comme je l'ai dit pour les box donc je vais me lever et puis je vais aller assez tôt faire des courses comme ça c'est fait puis voilà en tout cas c'était cool franchement je suis content pour les enfants je suis très fier d'eux Libby a pu me montrer son copain qu'est-ce qu'elle a rigolé Laura le dur Libby a m'annoncé ça qu'elle avait un petit copain et puis du coup je dis ah bon et puis Laura qui me regarde comme ça elle me dit je dis putain oh bordel allez ça fait tout drôle ça fait tout drôle bon je vais redescendre là je suis en train de charger les fichiers donc c'est bon et puis voilà ça sera bien allez on se retrouve tout à l'heure pour la clôture bande de délinquants ah bah c'est bon les fichiers sont chargés c'est bon ils sont tous chargés ah oui 43 nickel tac voilà parfait c'est dans le logiciel ça je pourrais monter tout à l'heure mon vlog je vais aller voir où en est en sont les lasagnes let's go bon les amis nous avons fini de manger c'était très bon les lasagnes très bourratif putain moi je la fais jamais elle était bien épaisse avec la durière de l'eau et tout enfin de la mentale c'est pas pareil ouais c'était bien bien bourratif donc là on a fini de manger il est 19h09 je vais maintenant m'empresser de monter le vlogusation du jour hop let's go et puis après je vais essayer de tourner une vidéo avant de prendre ma douche et de faire mon salaire donc je vais vous clôturer cette vidéo j'espère que ce vlog vous aura plu demain journée un peu beaucoup chargé quand même demain il y a pas mal de boulot enfin il y en a toujours là il y a les box en plus un week-end de box chargé enfin samedi en tout cas ça c'est sûr mais bon on est jamais à l'abri d'une ou deux commandes surprise sur tout le week-end les gens se décident alors que tu dis quand même commander à l'avance mais après je comprends les gens hop d'un coup subitement ils ont envie de commander donc voilà allez tac tac je mets le séparateur de transition dans la vidéo j'avais déjà chargé mes fiches ça me fait gagner un petit peu de temps du coup allez des bisous salut 3 comme ça sur le «